Par la volonté divine, à la faveur de la confiance des groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, un dialogue politique a permis que nous venons d'élire six parlementaires sénégalais devant représenter notre État, notre nation, à l'institution communautaire qu'est le Parlement de la CEDEAO. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant et remercier d'abord le Parti Socialiste, ensuite la coalition Benoît Bocayacar, à la tête de laquelle se trouve le leader de la grande majorité, de la grande coalition de la mouvance présidentielle, le président Macky Sall. Je mesure à sa juste valeur la confiance renouvelée qui est placée en moi. Je souhaite et je prends l'engagement de travailler en toute loyauté, avec courage et détermination, sans relâchement, pour essayer de militer d'abord de la nation, ensuite du président de la République, mais enfin du Parti Socialiste et de la population de Kaffirine. Je pense avoir compris, pendant les deux années au cours desquels j'ai accompagné, l'éminent président Moustapha Sicello, qui aura été un grand président du Parlement de la CEDEAO. L'histoire retiendra que d'ici 56 ans, au moins, il n'y aura pas un Sénégalais qui présidera l'institution communautaire dans les conditions normales. Avec lui, avec Souleymane Doy, avec Ibrahim Babassal, avec Oulu Mata Giro, avec Adam Assela, nous avons représenté dignement le Sénégal. Et nous avons, ici, à un niveau envié, le Parlement de la CEDEAO. Nous avons travaillé dans le cadre de la matérialisation du principe de la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons fait de la médiation, nous avons fait du contrôle parlementaire et nous avons fait de l'évaluation. Aujourd'hui, Moustapha Sicello, après une mission bien accomplie, ça va servir le pays et l'Afrique dans d'autres sphères. Et nous, nous sommes dépositaires de la confiance de l'institution parlementaire qui nous a renouvelés pour un mandat de 4 ans. Parce que le mandat, c'est 4 ans. Et le Parlement vient de le faire en élisant avec nous le plombable député Emé Hassine qui, vraisemblablement, va être le chef de notre délégation. Je voudrais dire ici qu'il peut compter sur ma disponibilité, ma loyauté, mon engagement et mon patriotisme. Dans le cadre du serment que nous prêtons en tant que parlementaire de la CDAO, je m'engage à militer de la nation sénégalaise, des dirigeants de l'État du Sénégal, mais également du Parlement de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada